Nous sommes sortis, mesdames. Depuis que le monde est monde, nous avons subi de la discrimination sur toute planète. Dans l'école, dans le travail, dans le droit pour voter, dans le droit pour candidat. Nous devons commencer à changer, c'est vrai. Mais le changement n'est pas un cadeau que nous faisons. C'est la conquête, c'est le résultat de la bataille que nous faisons. Cependant, le combat amandera poursuivre toujours. Et pour nous faire bataille ça, nous avons joué. Les Nations Unies, en 2015, ont réuni 193 pays qui ont adopté l'agenda 2030 avec 17 objectifs de développement durable. Le cinquième objectif là est pour nous lié. Il veut dire l'égalité en femmes et les femmes. Eh bien, nous servons avec ça pour nous faire bataille pour les droits femmes. Le combat de femmes sur la terre semblent en pire le combat des pays d'Haïti. Pas payé. Il y a quelques 200 lannées de ça. Nous nous sommes maris et nous n'ont pas de monde. Les femmes, les femmes, les femmes. Nous achèterons dans le marché tant qu'ils ont pris. Après 300 lannées d'esclavage, nous arrivons à notre chaîne. Et nous devons camper une nation libre. C'est une façon pour nous dire que tous les haïtiens, les femmes, nous devons être historiques, camper solides pour les combats de femmes sur toute la planète. Aujourd'hui, en tant que rector de l'Université de Kiskeya, je suis fier que les 52% étudiants sont les femmes. Je suis fier que nous devons une association de femmes scientifiques qui devons un doctorat pour marcher dans toutes les lignes et les collèges pour encourager les filles à entrer dans le domaine scientifique avec la technologie. Les femmes de Haïti, c'est une société pour nous. Les femmes qui sont des marchés, qui sont des professionnels, qui sont des professionnels, qui sont des infirmières, qui sont des docteurs qui sont des conditions difficiles dans l'hôpital, qui sont des femmes qui sont engagées dans la défense du monde, qui sont des femmes qui sont des femmes qui sont des politiques pour changer la vie haïtiens. Et je vous dis, le 5e-m'hôpital de Mme PAM, c'est une honneur et un respect, mesdames. Nous sommes une société vertebrale. Nous sommes une garantie pour une société Haïti qui est possible de tous les monde, de tous les projets qui nous travaillent ensemble dans la solidarité pour qu'elles ne casser des pauvretés et pour que nous ennions des pays de Haïti, la dignité sur toute la planète. Nous n'avons pas voulu de la conversation. Il y a un grand hommage spécial aux femmes haïtiennes qui sont dans la diaspora. les travailleurs font un peu de sacrifices et les choses qui sont des forces dans l'économie pays grâce à l'emploi que vous faites pour faire un meilleur de l'Aïti engagement civique ou l'étoile de la politique qui est en l'autre pays les compétences commencent à augmenter le capital respect l'autre pays étranger commencent à gagner pour l'Aïti donc bravo mesdames compliment dans l'avance de l'avant